Musique Salut à tous c'est Hieronyme et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du monde merveilleux de Hieronyme. Alors donc si vous vous souvenez bien ce sont des petits jeux que je vais vous faire découvrir et le petit jeu en question, voilà. Donc c'est LittleNut qui vous dit de ne pas hésiter à vous abonner alors qu'on a à peine commencé la vidéo. Bon donc on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Thomas Was Alone, donc Thomas était tout seul mais il était tout seul donc ça n'est plus le cas. Je fais New Game comme ça vous allez mieux comprendre. De quoi il en retourne si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu indépendant, je ne serai incapable de vous dire qui a développé, je vous mettrai la limite en commentaire. Voilà. Sachant que le son va assez fort pour moi donc du coup je vais pas mal le baisser, voilà ce sera bien. Donc en fait on contrôle des petits cubes, voilà à gauche, droite, sauter, c'est assez basique vous pouvez me dire, c'est très simple, voilà. Et hop on doit arriver dans le portail de fin, le portail de validation. Sachant qu'il y a des endroits où on peut pas aller évidemment, voilà. Donc ça se divise en plusieurs chapitres qui sont composés de plusieurs niveaux comme ça. Alors au départ là vous voyez, voilà je vais pas vous faire la traduction de tout ce qui est dit derrière parce qu'il y a beaucoup trop de choses. C'est un jeu extrêmement complexe et qui débat sur pas mal de sujets, enfin qui aborde pas mal de sujets de débat et franchement c'est très poétique, j'adore. Et c'est avant tout un jeu puzzle. Voilà c'est un jeu puzzle, voilà. Donc on peut quand même sauter assez loin. Alors autre chose, dans ce jeu, l'eau est mortelle. Voilà, parce qu'on peut pas nager dans l'eau. Là par contre là je vais faire un truc, parce que vous voyez le petit carré là-bas d'un coin ? C'est un bonus. Voilà Donc ça peut, ça permet de déverrouiller les succès sur Steam. Bon si vous voulez pas les avoir, bah tant pis c'est pas bien grave. De toute façon ce ne sont pas les objectifs. 1 Laissez passer tout ceop 3 Mon Dieu Nan plus je ne laisse même pas jeISparler Je n'ai pas fini le 농 Voilà donc en fait ce sont des cubes qui ont une conscience Donc il porte un nom là c'est Thomas Donc le cube principal de ce jeu Si je puis dire Oui, avec Minecraft, on reste un peu dans le style, mais bon, c'est un jeu assez sympathique, vous voyez, pour le moment, je ne galère pas trop, mais bon, là, c'est le chapitre 0, en fait, c'est l'introduction, pour un peu comprendre comment ça fonctionne, et il faut savoir que dans le jeu, j'en suis déjà au chapitre 9, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées, pourquoi ? Parce que, bien sûr, au fur et à mesure, Thomas n'est plus tout seul, il n'est plus alone, et donc, du coup, il y a d'autres personnages qui arrivent avec des capacités différentes, alors, j'aimerais bien vous en présenter un, au moins le deuxième, qui devrait bientôt arriver, si je ne me trompe pas, alors, on est au 0.9, ça devrait vite se faire, vous voyez, c'est un peu du jump, quand même, il y a un petit peu de maîtrise, mais bon, il y a des fois, c'est vraiment puzzle, justement, avec tous ces personnages qui ont des capacités différentes, il faut vraiment les maîtriser, parce que là, ça va encore, c'est assez simple, évidemment, je ne vais pas vous montrer les niveaux où je suis actuellement, parce que là, c'est du casse-tête, on peut rester quelques heures devant, devant des puzzles, enfin, à la limite, ce ne sont même pas des puzzles, ce sont des... Oui, en plus, vous apprécierez la musique derrière, parce que bon, étant donné que je suis musicien à la base, quand même, je peux faire un endroit dessus, c'est qu'elle est magnifique, dans une atmosphère totalement détendue, pas du tout stressante, donc du coup, ça permet aux joueurs de bien se détendre pour jouer, éviter de foutre du stress en plus, parce que... Non, je ne vais pas vous dire, mais bon, quand même, dans des jeux où un petit peu plus... Enfin, un petit peu plus hard, dès qu'on a de la musique un peu stressante, bah du coup, ça devient tout de suite plus difficile. Voilà, j'avoue que le saut me... Voilà. Alors que là, par exemple, sur... Voilà, donc, chapitre 1. Voilà, donc ça, c'est les scientifiques qui observent, en fait, Thomas, visiblement. Et voilà, nous avons le deuxième... Le deuxième personnage qui arrive. Voilà, donc Christopher, le bloc orange. Alors voilà, je peux changer entre les deux. Je peux les incarner tous les deux. Donc vous verrez que là, hop, Christopher saute beaucoup moins haut que... Euh... Que Thomas. Donc du coup, oui, ça le rend un petit peu jaloux, parce qu'il peut sauter moins loin, etc. Mais bon, comme il est plus petit, eh ben, c'est vachement pratique. Ah, là, par contre, je suis bloqué, donc du coup, j'ai besoin de Thomas. C'est Thomas qui va remonter tout ça. Oh, j'ai vu un qui se rapproche. Je vous avoue, je fais le surpris, alors que je sais totalement ce qui se passe, évidemment. Bon. En plus, l'histoire se développe, après, il y a énormément de choses qui se rajoutent. Ah ! Je suis pris un mur dans la fille. Il y a énormément de choses qui se rajoutent. Je ne vous spoilerai pas dessus, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Et franchement, il ne coûte pas très cher. Enfin, en même temps, je l'ai acheté pendant les soldes de Steam, donc du coup, c'est vrai que je n'ai payé rien du tout, quoi. C'est assez... Je ne sais pas, je lui payais un euro, alors que l'habitude, c'est 5, un truc du genre. Mais bon, c'est un jeu qui vaut le coup. Bon, après, c'est sûr que vous n'allez pas y jouer pour les graphismes. C'est quand même vachement basique. À la limite, vous avez l'arrière-plan qui est joli. C'est très basique, j'ai envie de dire. En même temps, les jeux indépendants, en ce moment, ils retournent à des basiques comme ça, et c'est de trouver des scénarios plutôt intéressants. Voilà. Voilà, Christopher qui va être appelé Chris tout du long. C'est pour ça que je ne l'appelle pas Christopher, Chris. Voilà. Et voilà. Donc là, je ne pense pas finir le chapitre 1, quoique... Ah, par contre, c'est Chris qui doit aider Thomas. Voilà. Donc c'est vraiment de l'entraide et d'utilisation de tous les... Ah, 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 ah. Tous les personnages qui vont me poser. Je peux vous spoiler un tout petit peu sur le contenu des autres personnages. Donc on en a un plus grand qui s'appelle... Je ne sais plus comment. Il est jaune, grand. En fait, il saute extrêmement haut, extrêmement loin. C'est un... Un athlète. Et puis, il y en a d'autres, euh, des... Plein d'autres formes. Il y en a qui peuvent flotter dans l'eau. Donc ils survivent. Euh, il y en a qui peuvent... Ah, il n'arrête pas de parler. Il y en a qui peuvent... Oui, oui, c'est bien. Il y en a qui peuvent faire rebondir les autres sur eux. Il y en a qui sont juste... Un tout petit peu plus grand, un petit peu plus gros. Euh, vers la fin, il y en a d'autres. Enfin, je ne vais pas vous spoiler dessus. Étant donné, je n'ai pas fini le jeu. Déjà, je ne peux pas vous spoiler sur tout le jeu. Je peux juste vous spoiler sur les... Les personnages. Voilà. Je les appelle vraiment des personnages parce qu'en plus, leur personnalité évolue au fur et à mesure. Bon, évidemment, pas leur capacité. Mais c'est toujours très intéressant. Puis de toute façon, un bon jeu n'est rien sans une bonne histoire. Et là, surtout chez les jeux indépendants, c'est là où ils se démarquent le plus. En plus du fait de savoir faire des belles choses avec peu de moyens. Avec des moyens limités. Pas forcément peu, mais des moyens plus limités que les gros jeux. Et voilà. Et là, je trouve ça tout à fait magnifique comme jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, il faut y jouer pour comprendre un peu la logique. Enfin, comprendre la logique. Ah, voilà notre fameux gros... Grand... John, voilà. C'est lui. Non, 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 John, tu restes là, toi. Hop là. Voilà. Voilà. Voilà, donc avec John, ça va être... Bon, là, évidemment, ils mettent en... Là, j'aime bien, il montre plutôt le côté négatif, vraiment. C'est un très bon jeu, je vous le conseille. Comme d'habitude, de toute façon, généralement, les jeux que je vous montre, ce ne sont pas des jeux de merde. Donc, c'est des jeux que je vous conseille, évidemment. Sinon, ça n'aurait aucune logique. Open Space. Ouais ! Ouais, je suis libre ! Voilà. Donc, vous voyez les boutons blancs qui permettent... Allez, Chris ! Saute, saute, petit gros ! Pardon. Désolé. En plus, je ne suis même pas très... Pas très, 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 très fin. Donc, du coup, je vais éviter de trop parler là-dessus. Voilà. Hop, 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 allez, jump, 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 jump. Voilà ! C'est bien, les gens. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire aller John jusqu'au bout. Je pense. Attendez là Vous avez vu le petit carré ? Généralement s'ils sont là c'est que je ne les ai pas encore récupéré Voilà Donc je ne l'avais pas récupéré Allez Chris Ouais Et là vous allez voir un peu Parce qu'à mon avis John je vais devoir le faire revenir C'est vraiment là on ne peut pas faire Tout le trajet d'un coup avec un personnage Et puis Enfin avec un cube Et puis dire Les autres se démerderont bien A deux ou à trois ou à quatre ou à cinq Parce qu'après il y a tellement de personnages Je ne sais plus je crois que je suis allé jusqu'à six ou sept personnages en même temps Voilà Parfait exemple de ce que je viens de dire Voilà Donc John est bien le dernier Voilà Ça se trouve je vais faire une vidéo tellement longue parce que je n'ai pas rendu compte Le truc c'est que je peux passer des heures sur ce jeu Enfin bon En même temps si c'est un jeu au bout d'un moment On veut arrêter On veut faire une pause Ça arrive souvent Juste pour arrêter de réfléchir deux minutes Voilà Voilà Je pense qu'on ne va pas tarder à se quitter Parce que là Plus vous me connaissez Il est déjà assez tard J'aime tourner les vidéos tard Voilà Voilà En plus les cubes ne peuvent pas sauter quand il y a quelqu'un au dessus d'eux Sinon ce serait trop facile Evident Mon avis John doit venir Voilà Et John Remène-toi Voilà Alors Oui je réfléchis encore un petit peu Je vous avoue que Hop là Disons que ça devient systématique Au bout d'un moment on commence à comprendre comment il fonctionne Du coup ça devient Très automatique Comme réflexe Voilà hop il faut qu'on change Ici c'est pas celui-là C'est celui-là C'est plus adapté Donc au bout d'un moment On connaît par cœur On n'a plus besoin de De trop réfléchir Là je vous avoue Et des fois au début On galère un petit peu Et là ça va encore C'est parce que j'ai déjà pris l'habitude Comme je le disais Pressez la main J'aime me répéter Voilà Là on va attendre John Si il veut bien me dire John Allez Allez Je saute Oh je pourrais y arriver Allez Fly Tiens Ça vous dit Que je tente le défi Là vous Allez Oh je vais essayer D'avoir le Le petit bonus Là là haut Hop Là là haut Ok Bon vous savez quoi Tant pis J'ai dit que c'était pas important Alors c'est pas important Hop Hop Oh là là Pauvre petit gros Excusez moi Mais quand même Là il y a Il y a un problème Alors en plus Je vais aussi vous prévenir Donc on a différents Différents personnages Qui vont arriver par la suite Mais comment dire Ce sont pas des personnages Qui vont s'empiler Au fur et à mesure C'est que des fois D'un seul coup On va avoir des personnages En plus Mais d'autres Qui vont disparaître Par exemple Il y a des niveaux On n'aura pas Thomas On va pas le jouer A chaque fois Même à partir du chapitre Où je suis Donc le 9 On le voit quasiment On le voit plus Dans le 9 C'est des nouveaux personnages Qu'on n'a pas vu auparavant D'un seul coup Ça change Enfin je me demande encore A mon niveau Si on va aller voir Rejoindre les autres Mais c'est vrai Qu'il y a énormément de choses C'est intéressant C'est intéressant Un target flouant C'est un plan 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 Voilà Allez ramène toi Voilà c'est le dernier niveau Qu'on va faire Le 1 10 Je pense que c'est même Le dernier Voilà donc c'est sur ce niveau Qu'on va se quitter J'espère que ça vous aura plu Parce que bon C'est un jeu assez spécial Je vous avoue Même Voilà donc le nouveau personnage Je vous le présente Voilà donc c'est Claire Le gros bloc bleu Alors il saute pas très haut Très massif Donc aucun intérêt Et là donc ils disent C'est comme ça Qu'elle devait mourir Claire On est en tournant dans l'eau Et vous avez déjà deviné Voilà Donc elle peut flotter Ce qui va être un énorme avantage Pour la suite des événements Je vais pas vous présenter les autres Parce qu'il y en a tellement 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 Donc Claire et John Qui vont se retrouver Bon attends Tais-toi 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 Donc là je mute le jeu Et puis vous allez juste entendre ma voix Qui vous dit J'espère que ça vous a plu Donc voilà J'espère que ça vous a plu Même si le jeu est assez spécial C'est pas C'est pas un jeu classique C'est puzzle évidemment Mais bon on retourne vraiment au basique Avec une histoire Assez intéressante Passionante Même Puis des puzzles Qui n'en finissent plus Des combinaisons C'est incroyable Et juste en partant de ce principe là Des cubes qui ont chacun Des capacités différentes Evidemment Mais bon C'est évidemment la base de plein de jeux Mais là on va quand même le retourner Vachement au basique C'est plus que des cubes C'est plus les personnages Voilà Donc j'espère que tout ça vous a plu N'hésitez pas à regarder les autres vidéos Du merveilleux monde Enfin du monde merveilleux Des runimes Sachant que j'allais être très content De voir le L'engouement pour la bataille Pour interligieux Et je vous remercie Voilà Et j'espère que vous avez D'autres jeux à me proposer Ah bon Celui là vous ne me l'avez pas proposé C'est moi qui vous le proposé Mais si jamais vous en avez Vous que vous voulez me voir faire Découvrir Bah vous me le dites Je peux aussi vous balancer La liste des jeux que j'ai Pour que vous puissiez choisir Lequel vous voulez Que je découvre Seulement découvrir Pour les let's play Tout le bazar Tous les trucs qui prennent vraiment du temps Où je fais tout jeu En entier Ça je déciderai moi même Parce qu'il faut vraiment des jeux Auxquels je m'intéresse Et qui soient Vraiment très intéressants Pour tout le monde Voilà Donc je vous dis A la prochaine Et salut à tous N'hésitez pas à partager Aimer Commenter la vidéo Et surtout Abonnez-vous à la chaîne Ça nous fera toujours plaisir De voir que vous me suivez Et que vous vous intéressez A ce qu'on fait Voilà A la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada